La sécurité sanitaire des aliments est une préoccupation fondamentale de la santé publique. La réalisation d'un approvisionnement alimentaire sûr pose des défis majeurs aux responsables nationaux de la sécurité sanitaire des aliments. En Tunisie, une réforme du système de sécurité sanitaire des aliments a été instaurée afin de garantir une meilleure protection du consommateur. Ainsi, une loi relative à la sécurité sanitaire des aliments et aliments pour animaux a été probulguée en 2019. Cette loi introduit des nouveaux principes de sécurité sanitaire des aliments conformément aux exigences internationales, Codex Alimentarius, Organisation mondiale du commerce, notamment l'analyse des risques, la traçabilité, la responsabilisation des exploitants et la mise en place d'un système d'alerte rapide permettant le retrait des produits non conformes. Elle définit également une nouvelle approche du contrôle intégré du champ à l'assiette, selon laquelle producteurs, transformateurs, transporteurs, vendeurs et consommateurs jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments. La réforme institutionnelle adopte le principe de séparation entre la gestion et l'évaluation des risques par la création de deux organismes. L'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'INSPA, une autorité unique chargée de la gestion et de la communication sur les risques et une agence nationale d'évaluation des risques, l'ANER, dont l'avis scientifique sert comme référence pour la prise des décisions. L'un des maillons les plus importants d'approvisionnement alimentaire en Tunisie est la Société tunisienne des marchés de gros Sotumag, situé à Birkassa, qui assure l'approvisionnement en fruits, légumes et poissons frais de 12 gouvernorats. Tous les produits commercialisés au sein du marché sont soumis à des procédures de contrôle sanitaire et économique depuis l'entrée du produit jusqu'à sa sortie en passant par son transport, son stockage et son contrôle qualité. Les analyses d'autocontrôle sont réalisées dans le laboratoire interne de la Sotumag et d'autres analyses sont réalisées dans les laboratoires externes agréés. Dans le contexte du Covid, en cette période de crise sanitaire, des mesures de prévention ont été mises en place dans les marchés tunisiens. Chaque véhicule est désinfecté à l'entrée du parking. Une caméra thermique prend la température de tous les visiteurs. Des points d'eau et du savon sont installés pour le lavage des mains. La société civile a énormément contribué à la mise en place de ces mesures de prévention. Le marché municipal de l'Ariana, qui assure la vente aux citoyens, a mis en place des mesures de prévention importantes. Une autre expérience réussie. L'entrée et la sortie sont organisées et les délais sont fixés pour approvisionner le marché en marchandises à partir de deux portes différentes. D'autres mesures sont mises en place, telles que les affiches de sensibilisation sur les mesures barrières, le renforcement de la surveillance sanitaire et économique par des comités multisectoriels, l'installation des caméras de surveillance, la planification d'un programme de nettoyage et de désinfection quotidien. Grâce à ces mesures complètes, les autorités tunisiennes, en partenariat avec les acteurs non-gouvernementaux, œuvrent tous pour garantir la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire. Parce que la sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada